J'ai le grand plaisir d'avoir avec nous Kahn aujourd'hui, aussi connu sous le nom du gentleman motivateur. Donc, Kahn, il est business coach, il est expert en marketing et en fait, ça fait depuis 2001 qu'il entreprend. J'essaie de faire le calcul, j'avais 16 ans, ok. Et en fait, il se définit comme un sérieux entrepreneur parce qu'il a lancé déjà plusieurs business malgré son jeune âge, même si je pense que tu fais plus jeune que tu ne l'es, je crois qu'on en avait discuté. Et aujourd'hui, tu gères une agence de marketing, un centre de formation, une startup innovante. On a hâte de découvrir tout ça juste après. Et en fait, après avoir eu beaucoup de choses, tu as arrêté tout ça pour la naissance de ton fils, pour vivre une vie plus libre et épanouissante. Alors là aussi, on est curieux parce que voilà, j'aspire aussi à être papa prochainement. Et aujourd'hui, ton but, c'est d'aider les entrepreneurs à gagner en impact, en revenus, en liberté, en autorité pour créer pas seulement un business, mais un projet de vie. Kan, bienvenue. Et si tu veux bien nous en dire encore un peu plus sur ton parcours, qui tu es, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui t'anime, on veut tout savoir. Ouais, super. Salut et merci de m'accueillir au sein de ce sommet. Je suis vraiment ravi de partager mon expérience. Et alors, je ne sais pas par où commencer, mais effectivement, moi, quand j'ai commencé en 2001, bon, j'ai 38 ans pour mon âge, j'ai 38 ans. Mais quand j'ai commencé, je n'étais pas beaucoup plus âgé que toi, en fait. J'avais à peine 18 ans ou 19 ans. Et ce qui m'a motivé, c'est le fait de ne pas vouloir de patron. En fait, pour moi, l'entrepreneuriat, ça n'a pas vraiment été un choix. Tu sais, tu te dis, je veux être entrepreneur, parce que d'ailleurs, à l'époque, je ne me voyais pas du tout comme entrepreneur. Je me voyais juste comme quelqu'un qui n'aimait pas avoir une autorité au-dessus de lui et qui avait envie d'être assez libre. Donc, ce sentiment de liberté, je l'avais déjà à l'époque. Et surtout, je ne voulais pas bosser au McDo pendant mes études ou des choses comme ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis lancé à mon compte pendant que j'étais étudiant. Et je commençais, bon, je me suis bien fait avoir au début, comme tout le monde, mais je travaillais plutôt comme graphiste, designer, pour d'autres designers et pour des agences. Donc, vraiment en freelance. Et j'ai un parcours qui a été progressif. Je suis passé de freelance à, je vais dire, créatif. Donc, je montais un petit peu de grade. J'ai monté mon agence le jour où j'ai passé mon diplôme en 2006. Donc, un diplôme de designer. J'ai posé les statuts de mon entreprise ce jour-là. Pour moi, c'était symbolique. Donc, après, j'ai dirigé une agence pendant plus de dix ans. Et on a surfé la vague de la crise de 2008. Et en 2012, ça a été très difficile. Donc, l'entreprise n'a pas survécu parce qu'on était sur des technologies, on va dire, de flash, etc., de sites internet. Donc, on va dire, ça a été une mort lente et douloureuse de l'entreprise que j'ai voulu relancer sous un autre format. Et ensuite, je me suis dit, OK, je vais la clôture. Bon, ça prend du temps de clôturer une entreprise. Donc, je l'ai clôturée en 2016. En attendant, elle avait une petite activité. Et en parallèle, j'ai lancé d'autres activités déjà en 2014, en 2015, en 2016. Donc, agence de marketing, centre de formation, start-up dans la logistique de médicaments, start-up dans l'impression 3D que j'ai revendue. Donc, en fait, j'ai revendu la plupart de mes sociétés juste avant de devenir papa, parce que je me suis posé la question, qu'est-ce que tu as envie de faire ? Je bossais comme un dingue. Je ne me posais même plus la question de si j'étais heureux dans ce que je faisais, si ça m'apportait quelque chose. Et c'est là où je me suis dit, OK, tu vas être papa. Qu'est-ce que tu as envie que ton fils voit ? Comment tu as envie qu'il te perçoive ? Et là, pour moi, ce n'était plus possible de continuer là où j'étais. Génial. Waouh, waouh, waouh. Alors, aujourd'hui, on va parler de comment exploser ses revenus avec un programme de groupe. Dis-moi, comment tu en es arrivé à vouloir aider maintenant les entrepreneurs qui sont plus dans la connaissance ? Parce que des opportunités, tu en as plein. J'imagine que des idées, tu en as plein. Pourquoi aujourd'hui tu fais ça ? Et donne-nous un peu le sommaire de ce qu'on va voir avec toi aujourd'hui. Oui, exactement. Alors, la première chose de laquelle j'aimerais parler très rapidement pour faire la transition, c'est la zone de génie. En fait, j'ai découvert ma zone de génie un petit peu par hasard. C'est-à-dire que j'aimais tellement transmettre que quand j'avais mon agence, mes associés disaient « Mais Khan, t'en donnes trop, t'en donnes trop, ils ne vont jamais vouloir acheter derrière. » Parce que ma zone de génie, c'est aussi de transmettre. Et pour moi, c'était assez frustrant de devoir me dire « Je dois retenir de l'information alors que j'ai envie de partager parce que je suis passionné et que je pense que les personnes peuvent bénéficier de cette expérience et de cette expertise. » Et mon expertise, c'était aussi je finissais toujours par coacher mes clients et les coacher parfois sur d'autres domaines de leur vie, parfois sur le management, parfois sur le pilotage de leur entreprise, alors que j'étais payé plutôt pour les conseiller sur du marketing. Et là, je me suis rendu compte que c'est un peu comme on dit, tu vois, celui qui faisait de la prose sans le savoir. En fait, je coachais déjà sans le savoir. Et après, je me suis dit « On m'a demandé « Mais est-ce que tu coachs ? » « Est-ce que tu coachs ? » « Je disais à chaque fois non ? » Et après, je me suis dit « Ok, je vais y aller. » Donc, ça a été d'abord vraiment me reconnecter avec ma zone de génie. Et pour moi, c'est important d'identifier quelle est sa zone de génie. C'est là où on va avoir un max d'énergie. C'est là où on va faire les choses très facilement. Et d'ailleurs, c'est tellement évident pour nous qu'on se dit souvent « Ouais, mais je ne peux pas être payé pour faire ça. » En fait, c'est trop facile. Pour moi, c'est trop easy. Et à partir de ce moment-là, je me suis professionnalisé dans le coaching et j'ai réalisé vraiment que c'est ce que je faisais en fait que j'ai toujours fait toute ma vie. Transmettre, enseigner aux autres, tester des choses et pouvoir donner ce qui marche parce qu'on est aussi dans un marché, dans le marketing, où il y a beaucoup d'informations transmises par des personnes qui délivrent de l'information mais qui ne l'ont pas testé elles-mêmes. Donc, beaucoup de méthodes qui en vrai ne fonctionnent pas si bien que ça mais qui sont devenues des standards sur le marché. Et moi, mon objectif, c'est de transmettre les méthodes qui marchent. Et cette volonté, et pourquoi je veux parler de ça aujourd'hui, de comment exploser ses revenus avec un programme de groupe, c'est aussi parce que il y a un phénomène, je ne dirais pas une mode, en fait, c'est une mode dans l'écosystème de l'infoprenariat, le haut de gamme, mais ça existe depuis la nuit des temps. Moi, la première offre que j'ai vendue en 2001, c'était une offre à 30 000. Donc, autant de dire que du haut de gamme, j'en faisais déjà. Et donc, dans l'infoprenariat, c'est devenu une mode, mais il y a aussi ces travers. Et globalement, ce dont je vais parler, c'est comment est-ce qu'on sort de ces travers. Donc, la plupart des personnes qui ne font pas du tout de marketing, moi, je considère qu'elles ont un fonctionnement d'artisan. C'est-à-dire, je fais tout seul. En gros, je fais à chaque fois pour une personne. À chaque fois, je réinvente la roue. Je fais les choses un petit peu en mode freestyle, donc un petit peu comme je peux. et je fonctionne aussi avec du bouche à oreille. L'étape d'après, là où globalement, et c'est un peu l'état de l'art du marché actuel, beaucoup de coachs vont aider des personnes à créer une offre haut de gamme. Donc, je pense que beaucoup de personnes vont se reconnaître ici. C'est, OK, vous allez faire une offre one-to-one, donc vous allez coacher des personnes. Vous allez avoir une offre haut de gamme, donc c'est plus à l'arrache, là, c'est vraiment packagé, c'est une offre. Vous allez avoir un système marketing et vous allez travailler certes en solo, mais vous allez vous entourer de quelques partenaires, de quelques prestataires. Là, c'est globalement là où les personnes vont être. Moi, ce que je propose, c'est passer à l'étape d'après. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on est dans ce système-là, après, tu m'arrêteras si tu as des questions, mais quand on est dans ce système-là, malgré tout, on travaille dur et c'est comme si on vendait encore notre temps. quand on coache une personne, on se rend très vite compte que quand on fait de l'individuel, on est assez limité en termes du nombre de personnes qu'on peut coacher, en termes de l'impact qu'on peut avoir, en termes des revenus qu'on peut générer, en termes aussi parfois de visibilité, parce que même si on fait des actions marketing, tant qu'il n'y a pas vraiment d'automatisation, tant qu'il n'y a pas de système en place, ça reste chronophage. Créer du contenu tout le temps, il n'y a pas forcément d'automatisation, donc on va créer du contenu tout le temps, on va être un peu victime de ce système qui est chronophage et énergivore. Et tant qu'on n'a pas beaucoup de clients, c'est quelque chose qui va être facile à faire si on le fait seul, à partir du moment où on commence à avoir beaucoup de clients, gérer son temps entre se former, coacher ses clients, en tout cas leur apporter les coachés ou délivrer, ça dépend, il y a des personnes qui vont être dans du done for you, etc. Et à la fois, créer son propre contenu, on se rend compte que ça devient vite limitant. Et il y a aussi une autre réalité, c'est que quand on fait du marketing, tout dépend de la manière dont on fait le marketing, mais on peut aussi, si on n'a pas les bons leviers, on peut aussi ne pas attirer les bons clients. C'est une question de positionnement, de est-ce qu'on connaît vraiment notre client idéal et il ne suffit pas uniquement de mettre des actions marketing, il faut comprendre la psychologie des gens qu'on veut aider réellement et pour moi, ça c'est un des vrais piliers. Donc je ne sais pas si tu as des questions par rapport à ça. Quels sont les symptômes de la personne que tu décris pour s'auto-diagnostiquer ? Quelles questions tu pourrais poser ? Alors, déjà, la première question, c'est que je lui dirais est-ce qu'aujourd'hui, en termes d'impact, tu touches le nombre de personnes que tu as envie de toucher ? Parce que quand on fait de l'individuel, réellement, on est limité en termes d'impact. Et on peut tout à fait mettre une offre assez élevée en se disant « Ok, moi j'ai des offres très élevées, donc même avec deux clients par mois, je génère assez de revenus. » Et si on est content avec ça, « Ok, maintenant, moi, j'aime aussi accompagner les personnes qui ont envie d'avoir un vrai impact. » Et pour moi, un impact, ce n'est pas sur une personne, ce n'est pas sur deux personnes. Quand on veut réellement impacter un marché, pour moi, notre mission, c'est aussi d'aider toutes les personnes qui ont besoin de nous. Et pour moi, c'est aussi de se dire « Si aujourd'hui, je n'aide que deux personnes par mois, en fait, c'est comme si j'acceptais que des personnes qui ont besoin de moi, que je pourrais aider, que j'acceptais l'idée de ne pas les aider, de les laisser dans leurs difficultés et de les laisser dans une situation que je peux régler. » Donc pour moi, c'est la question à se poser. Aujourd'hui, est-ce que je suis OK avec l'idée de me dire que beaucoup de personnes pourraient bénéficier de mes compétences, de mon savoir, de mon expertise et en fait, je ne les aide pas ? Donc ça pour moi, ce n'est pas facile comme équilibre à trouver parce qu'effectivement, moi, je suis passé de j'essaye d'aider un maximum de personnes et j'avais ce modèle un peu américain de Pat Flynn qui est « Je vais toucher un maximum de gens et je vais aider un peu chaque personne. » Et ce n'est pas péjoratif quand je dis un peu, c'est une petite formation, une petite vidéo. Et où maintenant, j'hésite entre le modèle « Je vais aider peu de gens mais profondément qui eux, impacteront d'autres personnes. » Donc comment tu trouves l'équilibre entre les deux et est-ce que c'est fait pour tout le monde ? Est-ce que tout le monde doit toucher beaucoup et profondément ? Alors, moi, je dirais pourquoi choisir ? Si tu avais le choix, je te pose la question, si tu avais le choix d'impacter beaucoup de personnes et profondément, est-ce que tu prendrais cette option ? Bien sûr. Voilà. Donc en fait, moi, le modèle que je propose, c'est vraiment ça. Pourquoi ? Parce que pour moi, on n'a pas forcément le besoin de choisir entre l'un et l'autre, entre impact et revenu, entre impact et liberté, entre nombre de personnes qu'on peut impacter et profondeur de l'impact. On peut avoir tout, mais ça dépend du modèle. Et ta question, elle est hyper intéressante, elle est légitime, mais moi, mon point de vue, c'est que, et c'est pour ça que je me suis toujours positionné sur le haut de gamme, c'est que pour moi, le haut de gamme, il a cette faculté de régler une problématique complète, complètement. C'est-à-dire que je ne vais pas aider une personne juste sur un bout. Je vais vraiment caricaturer et ce n'est pas péjoratif ni pour tirer à boulet rouge sur qui que ce soit, mais si aujourd'hui, je dis à une personne, tiens, je vais te montrer comment faire des vidéos sur YouTube et développer ton business grâce à la vidéo sur YouTube, je sais très bien que je passerai à côté de quelque chose parce que ce dont elle a besoin, ce n'est pas juste ça. Ce dont elle a besoin, c'est une approche beaucoup plus complète. Alors, chacun fait avec ses compétences, chacun fait avec les envies qu'il a, mais pour moi, ce qui est important aussi, c'est de me dire, une personne, elle a une problématique, elle est là et j'ai vraiment envie de faire tout pour qu'elle puisse arriver exactement là où elle veut arriver. Et ça, le fait d'avoir une offre haut de gamme, ça nous permet, à nous accompagnants, d'avoir les moyens techniques, logistiques, humains, de pouvoir aider la personne dans son ensemble. Même si aujourd'hui, parce que moi, dans mes programmes, par exemple, je fais intervenir des experts, experts en publicité, experts sur Instagram, coach en développement personnel, donc le fait d'être dans une approche haut de gamme, ça me permet aussi de m'entourer de personnes et de proposer à mes clients l'écosystème idéal pour qu'elles puissent régler tous leurs problèmes en profondeur. Donc, pour moi, c'est ça aussi l'intérêt de pouvoir avoir cette approche et l'approche de groupe, c'est aussi de me dire, pourquoi je me limiterais à le faire à deux personnes alors que je peux en impacter 20, 50, 100, 200, 2000, pourquoi pas, tu vois ? Ah, bah écoute, dis-nous, comment faire un programme de groupe alors qui peut impacter plus de gens et est-ce que tu veux quand même nous donner une fourchette de prix pour qu'on se fasse quand même une idée de dans quelle direction on va, ok ? Ouais, alors là, ce que je dirais, c'est que déjà quand on est sur du particulier, ce qu'on va considérer comme haut de gamme, c'est, on va dire, alors, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, on peut dire plus de 1 000 euros aux alentours de 2 000 euros, bref, c'est à peu près dans cette fourchette-là. Quand on est dans du, je dirais, moi je dirais professionnel, mais sur des personnes qui ont un business individuel, je considère que le haut de gamme, c'est à peu près à partir de 3 000 euros et plus. Après, ça peut aller sur des montants infinis. Quand on est sur des entreprises, pour moi, c'est minimum 10 000 euros et après, ça dépend des secteurs. Il y a des secteurs pour lesquels le ticket d'entrée ne va pas en deçà de 50 000, de 100 000, etc. Moi, en toute transparence, je crois que le montant le plus élevé que j'ai facturé en une fois, après, j'ai eu d'autres contrats avec le même client, mais en une fois, ça devait être 100 000, 120 000 euros, quelque chose comme ça. Mais c'était mon agence, c'était en positionnement d'agence. Et le chiffre d'affaires, ça ne veut pas tout dire non plus parce qu'il y a une différence entre chiffre d'affaires, entre bénéfices, entre revenus. Quand vous êtes en mode agence, c'est une différence à faire. Quand on est seul, c'est très différent. C'est-à-dire qu'on connaît nos charges, on a des charges fixes et après, tout le reste, c'est entre guillemets du gras. Sauf si on a des partenaires, des prestataires. Quand on est vraiment en mode agence, on a des frais. Moi, mes frais de fonctionnement avec l'équipe, tout ça, ils étaient de plus de 50 000 euros. Donc, ça veut dire que tous les mois, il y a 50 000 euros qui sortent. Donc, si tu ne fais pas rentrer minimum 50 000 euros, tu n'es même pas à l'équilibre. Donc, ça veut dire que ça pousse quand même à avoir certains résultats. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui vont dire « Ok, cette année, j'ai fait le million, mais peut-être qu'elle ne s'est pas payée. » Les chiffres, ça ne veut pas tout dire. C'est pour ça que le modèle aussi vers lequel je propose, c'est un modèle qui est plus vertueux aussi parce qu'il permet d'avoir beaucoup plus d'impact sans forcément mettre plus d'énergie. Et le problème du mode agence, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent « Oui, mais pourquoi je ne monterais pas une agence ? » C'est très bien de faire une agence pendant un certain moment, mais je trouve que c'est un modèle qui est limité parce que quand on travaille pour les autres, déjà, on vend son temps ou on vend le temps d'autrui. Et les revenus sont toujours proportionnels aux dépenses. Et on est en France, au bout d'un moment, on va salarier des gens et au bout d'un moment, si on a un petit peu moins de revenus que les dépenses, c'est là où ça commence à devenir un peu critique. Oui, parce que t'es salarié, tu ne peux pas t'en défaire comme ça du jour au lendemain. Non, on n'est pas aux Etats-Unis. On ne peut pas dire « C'est bon, tiens, voilà ta boîte avec tes affaires. Au revoir. » C'est un grand chèque que je te paye toutes les deux semaines. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Oui, c'est payé toutes les deux semaines. Moi, j'ai vécu aux Etats-Unis. D'ailleurs, j'ai bossé sur le projet de lancement de la Xbox 360. J'étais payé toutes les deux semaines. C'est énorme. Juste pour préciser un peu plus aussi, c'est évident pour toi, mais pour ceux qui n'ont pas l'habitude des offres haut de gamme, c'est qu'à un moment donné, l'entreprise qui t'a payé 120 000, si tu lui avais fait un devis à 60 000, il t'aurait rayonné, il t'aurait dit « Tu n'es pas sérieux. » C'est que ton offre, elle ne vaut pas ce que tu dis parce que tous les concurrents ils facturent à 100 000, 200 000, 150 000. Toi, tu me proposes 60 000. Donc, vendre plus cher ce n'est pas cette idée de juste « Je veux gagner plus d'argent. » C'est que, dis-nous, les bénéfices de vendre plus cher. Oui. Alors, il y a énormément de bénéfices dans le fait de vendre plus cher et que ce soit vis-à-vis d'une entreprise ou vis-à-vis d'un solopreneur, par exemple. Après, il n'y a pas de limite en fait, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la personne doit payer le prix qui va lui permettre de s'investir pour avancer. Je vais donner un exemple. Moi, la première formation que je me suis payée, elle était à 97 euros. C'était une formation de Jean Rivière. Et je sais, Julien Mussi, il a déjà partagé une anecdote similaire. On a un peu la même anecdote. C'est que moi, pour payer cette formation-là, je suis revenu plusieurs fois sur la page. Je me suis dit, attends, est-ce que je vais vraiment payer ça ? C'était 97 euros. Aujourd'hui, ça me fait rire. Mais j'ai beaucoup de compassion pour les personnes qui en sont là encore et qui se disent, je n'ai pas assez investi sur moi. Et en fait, pourquoi c'est important de faire payer un certain prix ? Pour plusieurs raisons. Déjà, la première chose, c'est que les personnes que vous allez attirer vont être des personnes qui savent investir sur elles. Si elles savent reconnaître votre valeur, elles sauront reconnaître aussi leur propre valeur. C'est simple. La personne qui se dit, c'est trop cher, ça ne veut pas dire que c'est trop cher. Ça veut dire qu'elle ne voit pas la valeur. Et elle ne voit pas la valeur, il y a plusieurs raisons. Soit vous, en tant qu'expert, vous ne savez pas assez valoriser ce que vous faites, soit elle a du mal à percevoir la valeur d'un produit. Si elle a du mal à percevoir la valeur, si elle ne pense même pas qu'elle mérite de se payer un accompagnement qui va l'aider, c'est que quelque part, elle ne croit pas assez en elle. Donc, mettre un tarif élevé, ça va aussi vous emmener des personnes qui croient suffisamment en eux pour investir en eux et ils auront une posture très différente. j'ai souvent des objections. Les objections, c'est oui, mais moi, je ne peux pas me permettre. Oui, mais les gens dans mon marché, ils ne facturent même pas ce prix-là, etc. Il n'y a aucun lien entre le temps que vous allez passer à travailler et le montant que vous pouvez percevoir. Je vous donne un exemple très concret. Est-ce que vous pensez qu'un chirurgien vaut plus qu'un architecte, qu'une voiture, ça vaut plus que l'opération de votre cœur ou de votre dos ? Il n'y a pas de corrélation entre le temps passé et la valeur que vous allez mettre dans les choses, c'est la valeur que ça a pour vous. Il y a des années, on ne se serait jamais dit qu'on paierait des téléphones à 1 000 euros. C'était inconcevable. Aujourd'hui, on met suffisamment de valeur parce qu'un téléphone, c'est presque toute notre vie, c'est notre organisation, c'est émotionnel, c'est le lien avec notre famille, c'est le lien avec nos amis, c'est notre interaction sociale, c'est notre visibilité, c'est notre statut social aussi, pourquoi pas ? Donc, c'est la valeur qui va vous permettre plusieurs choses, ça va vous permettre déjà au niveau de votre client d'avoir des personnes déterminées et ce qu'il faut savoir, c'est que pour le groupe, ce n'est pas vraiment ce que je conseille, mais pour l'individuel, vous n'êtes pas obligé de pratiquer les mêmes tarifs pour tout le monde et d'avoir des tarifs fixes. C'est contre-intuitif et pourtant, moi, je pratique vraiment ce que j'appelle un marketing plutôt bienveillant et éthique, mais ce qui est contre-intuitif, c'est que la personne, elle ne doit pas payer un prix fixe, elle doit payer le prix qui est nécessaire pour elle pour passer à l'action et pour que ça la fasse bouger. Pour une personne, ça peut être 3 000 euros. C'est-à-dire que vous avez peut-être des clients où vous vous dites « Ok, cette personne-là, je veux vraiment l'aider, j'ai envie de l'accompagner et elle, c'est 3 000 euros qui va vraiment la faire bouger. Pour elle, c'est un effort phénoménal, elle va pouvoir arriver à un certain niveau ou après, je pourrais l'accompagner plus loin, lui permettre d'aller plus loin, peut-être lui proposer un service ou un accompagnement plus cher. Il y a une personne, ça va peut-être être 10 000 euros. 10 000 euros, c'est ce qu'il lui faut pour bouger. Et en fait, c'est ça que beaucoup de personnes ne comprennent pas et qui vont critiquer les offres haut de gamme, c'est que l'offre haut de gamme aussi, parfois, et tu l'as dit très justement tout à l'heure par rapport au positionnement d'agence ou d'un client qui va payer un certain prix, c'est que certaines personnes, si elles ne payent pas un certain prix, ça ne les fait pas bouger. Moi, aujourd'hui, j'ai payé des formations à 2 000, 3 000 euros, je ne les ai jamais ouvertes. En fait, je sais maintenant que c'est le montant, que ces montants-là ne me font plus bouger. Donc, au minimum, ce que j'investis quand je prends quelqu'un, c'est minimum 10 000 euros. Je sais que 10 000 euros, émotionnellement, ça me fait encore quelque chose, ça me pousse encore à bouger. Aujourd'hui, je pars dans quelques jours à San Francisco, mais le mentor que j'ai, je le paye l'équivalent de 5 000 euros de l'heure. On peut considérer que c'est énorme, c'est beaucoup, mais sincèrement, c'est le tarif qui fait que moi, quand je sais qu'il va me dire « Ok, Khan, moi, je te conseille de faire ça et tout, je vais l'écouter. » Sinon, très sincèrement, ça fait 18 ans que j'entreprends, bientôt 19 ans. Si un mec, je ne le paye pas assez cher, je ne vais pas avoir envie de l'écouter. Je vais dire « Non, mais attends, ce qu'il me dit là, je le sais déjà » ou « Je ne suis pas sûr que son idée, elle soit bonne. » Sincèrement, c'est pas… Tu ne ferais pas le voyage aux États-Unis. Exactement, exactement. Et je sais que j'ai aussi besoin de bouger, c'est-à-dire que quand j'ai pris les coachings avec Tony Robbins, il fallait que je bouge, en fait. Et le fait de bouger, passer une semaine complète à un endroit, coacher avec un bon écosystème, avec les bonnes personnes, ça, ça me fait bouger. Donc, le fait d'investir de l'argent, d'investir du temps, de mettre un billet, un billet, je parle d'avion, et de me déplacer physiquement, ça m'engage. Et il y a des personnes, il leur faut beaucoup moins que ça. Et il y a des personnes, il leur faut beaucoup plus que ça. Et ces personnes-là, s'il n'y a personne qui leur offre des offres haut de gamme adaptées à ceux dont elles ont besoin pour bouger, elles ne bougeront pas. Donc, en fait, quand on parle de ces offres haut de gamme, c'est aussi de se dire, c'est éthique pour la personne, bien sûr que ce n'est pas fait pour tout le monde. Bien sûr qu'il y a des personnes qui, dans un premier temps, n'auront pas les moyens. Et ça, c'est OK. Et on ne peut pas non plus s'adresser à tout le monde. Et c'est pour ça qu'après, moi, je recommande, mais là, je sors un petit peu du cadre de ce dont j'ai envie de parler aujourd'hui, mais je pense que c'est important de le dire, c'est d'avoir différents types d'offres qui vont alimenter différentes choses et aider différentes personnes. Et ça répond aussi à ta question de qui j'aide ? Est-ce que je suis plutôt sur le volume ? Est-ce que je suis plutôt sur la profondeur ? Est-ce que je peux être un peu sur les deux ? Moi, ce que je recommande, à terme, quand votre business est bien lancé, avant qu'il soit lancé, concentrez-vous sur un avatar client, sur une offre, sur un canal de communication et sur un tonneur de vente. Point. Tant que vous n'avez pas essoré votre marché et que vous n'avez pas l'impression de plafonner, ce n'est même pas la peine d'avoir plus d'offres. Ça, c'est le focus, c'est hyper important. Mais ce que je recommande, c'est en gros d'avoir trois types d'offres. D'avoir, à terme, c'est d'avoir une offre haut de gamme. L'offre haut de gamme, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle permet d'avoir un impact profond sur un groupe de personnes. Alors, soit on peut avoir sur un groupe élevé, soit sur un groupe un peu plus restreint. Mais en tout cas, le volume de personnes qui est capable d'investir des montants très élevés, ça correspond à peu près à 3 % de notre marché. C'est à peu près ça, les personnes qui peuvent vraiment investir ce niveau-là, c'est 3 % du marché. Donc, moi, ce que je recommande, c'est d'avoir une offre haut de gamme qui s'adresse à ces 3 %. Cette offre haut de gamme, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va emmener du cash, du cash flow. C'est-à-dire, vous allez faire beaucoup de marge, vous allez avoir des gros montants qui vont arriver d'un coup. Et ce cash-là, le plus important, c'est de le réinvestir dans l'humain et dans la croissance de votre entreprise. Donc, la croissance par l'humain, par les outils que vous voulez, mais la croissance de votre business. Donc, c'est de l'argent qui permet la croissance parce qu'on peut investir si vous faites, je ne sais pas, 10 000 euros de marge ou 5 000 euros de marge, vous pouvez les réinvestir dans de la pub et avoir une croissance exponentielle. Toutes les personnes qui ont une croissance exponentielle, c'est ce qu'elles ont fait. Donc, vous avez de quoi réinvestir cet argent dans la croissance de votre entreprise. Le deuxième niveau de cash, c'est, je vais dire, les offres, on va dire, des offres récurrentes. Quand vous avez des offres récurrentes et récurrentes, ce n'est pas forcément, vous n'êtes pas obligé de créer une offre récurrente, ça peut aussi être votre offre haut de gamme. À la fin, une fois que les personnes arrivent au bout des 3 mois, 6 mois, 1 an, peu importe la durée pendant laquelle vous les accompagnez, vous pouvez dire, ben voilà, j'ai une offre de continuité, vous continuez à payer tant par mois et je continue à vous accompagner ou vous restez dans le groupe d'accompagnement, etc. Donc ça, ça permet d'avoir du récurrent et de mélanger les modèles économiques. Par exemple, un groupe mastermind ? Par exemple, par exemple. Le mastermind, c'est un peu différent parce que le mastermind, ce n'est pas forcément une continuité, c'est-à-dire un mastermind, c'est sur une durée limitée avec un nombre de personnes fixe, etc. Mais on peut tout à fait dire dans la compagnie. Ça dépend comment les gens le font, mais je vois ce que tu veux dire. Oui, il y a différents formats. Mais en fait, c'est de proposer un modèle entre guillemets comme d'abonnement à des gens qui ont pris déjà un coaching haut de gamme. Ça peut être ça aussi. Ce n'est pas forcément créer une nouvelle offre qui va être par abonnement. Mais en tout cas, d'avoir un système par abonnement, qu'est-ce que ça va permettre de faire ? Ça va permettre, vu que ce sont des montants quasi réguliers tous les mois, ça va vous permettre de payer les charges fixes, de couvrir les frais fixes de votre business. Donc, vous savez que vos frais fixes sont couverts. Après, il y a la question de l'audience. Et c'est là où c'est important aussi d'avoir une offre qui va vous permettre de développer une audience. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas parce que c'est une audience que vous allez développer que c'est cette audience qui va acheter vos produits, mais elle va vous aider aussi à booster votre notoriété et votre autorité. Donc, vous pouvez avoir après coup, après avoir fait une offre haut de gamme, une offre moins chère qui, cette offre moins chère, va permettre, entre guillemets, de développer votre audience. Donc, c'est une offre que vous allez pouvoir vendre en masse sur peut-être une résolution un petit peu d'une problématique peut-être un petit peu un peu plus faible, mais en tout cas qui va aider énormément de personnes. Donc là, pour répondre à ta question aussi précédente, c'est oui, là on peut avoir tout, on peut avoir l'impact, on peut avoir le revenu, on peut avoir l'audience, on peut avoir le volume. Et une fois qu'on fonctionne comme ça, en fait, c'est un système qui est vertueux. En développant notre audience, on développe notre notoriété et notre autorité. Ça nous permet d'avoir plus de visibilité, ça nous permet soit dans le lot, mais soit par ailleurs d'avoir des clients, d'attirer des clients haut de gamme. En même temps, avec les clients haut de gamme, on a suffisamment de cash pour nourrir la croissance du business et à la fois, si on fait une formule de continuité ou si on fait une autre offre, on a la possibilité aussi d'avoir tous nos frais fixes qui sont couverts. Et en fait, ça nous permet de faire des espèces de boîtes comme un investisseur, tu sais, qui a différents niveaux de cash, différents niveaux d'investissement. Là, c'est de dire, tiens, j'ai ce cash-là qui permet de financer la croissance, ce cash-là qui permet de financer mon audience, ce cash-là qui permet de financer mes frais. Je ne sais pas si ceux qui nous regardent sont conscients de la valeur de ce que tu viens d'apporter. Il y a un ou deux ans, j'aurais tellement aimé entendre ça parce que c'est hyper clair et je pense que il y a peut-être des gens qui sont au début et qui se disent « Waouh, non, c'est trop loin pour moi. » Mais gardez ce schéma-là en tête parce qu'en fait, ça va vous donner une direction et moi, je suis 100 % d'accord avec ce que tu viens de partager. C'est ce que moi, j'ai vécu ces 6, 12 derniers mois. Du coup, je ne peux que adhérer à ton schéma. Merci Canne pour ça. Passons à la suite parce que tu as encore tu nous as préparé des belles choses là encore. Oui, carrément. Donc, alors j'y vais. Ce que je vais faire, c'est je vais passer sur une slide. Donc, l'idée, moi, ce que j'ai créé autour de ça, c'est que j'ai créé une méthodologie que j'ai appelée la méthode C4X. Je vais expliquer après pourquoi. C'est une méthode de Lean Marketing. Lean, ça veut dire quoi ? Ça veut dire léger, ça veut dire maigre, entre guillemets, le moins de dépenses possibles. C'est tout simplement une méthodologie qui se repose sur les startups à forte croissance. Moi-même, j'ai monté des startups à forte croissance. J'ai revendu au bout de moins d'un an ma startup. J'ai eu des propositions de rachat au bout de trois mois à peu près 2 millions. On est devenu leader sur un marché ultra concurrentiel, ultra fermé dans le secteur de la pharmacie. j'ai employé exactement la méthodologie que je vais expliquer là. La méthode C4X, qu'est-ce que c'est ? Pour moi, je l'ai définie comme une science de la réussite et un système vertueux adapté aux entrepreneurs. Vertueux, pourquoi ? Parce que c'est une boucle vertueuse. On va voir après pourquoi, mais il y a plusieurs points qui pour moi sont importants. Le point de l'agilité, Lean, c'est-à-dire qu'on va créer, mesurer, apprendre et c'est une approche qui est centrée client. C'est fini l'idée où je me dis tiens, je vais bosser pendant 6 mois sur mon projet, je vais le sortir et tout le monde va l'aimer. Ça ne marche pas ça. En général, c'est le champ des criquets qui nous attend. On aura juste perdu 6 mois. L'idée, c'est d'aller très vite avec quelque chose d'essentiel et essentiel, ça ne veut pas dire à l'arrache, quelque chose d'essentiel. Regardez Elon Musk. Si Elon Musk est capable de le faire, de sortir un cyber truck entre guillemets en peu de temps, d'avoir quelque chose qui casse parce que les vitres elles ont cassé, le système n'est pas exactement comme il aurait voulu, etc. Ça ne l'a pas empêché de faire un truc énorme. Au bout de quelques heures, 150 000 pré-ventes à 100 dollars juste pour réserver, réservation. Donc, ça fait 15 millions générés en quelques heures. Ça se chiffre en milliards de promesses de vente puisque c'est un véhicule vendu entre 40 000 et 60 000 dollars. Imaginez juste la performance avec quelque chose fait en mode test. Donc, vous, vous êtes capable de le faire et ce que vous allez faire, c'est vraiment tester votre offre. Vraiment la tester et on va dire, je vais l'expliquer après, mais chaque coup de téléphone va vous permettre de tester votre offre en ayant des feedbacks d'une personne. Ensuite, pour moi, ce qui est important, c'est que c'est un système qui part de soi. Je parlais de zone de génie et c'est hyper important si vous voulez tenir dans la durée de travailler sur votre mindset, sur vraiment savoir ce que vous voulez donner, ce que vous aimez faire, quelle est votre manière privilégiée de délivrer l'information. Moi, je sais que j'adore les lives, j'adore les échanges. Je suis peut-être un peu moins performant sur les emails, etc. D'ailleurs, j'en écris très peu parce que ce n'est pas ma tasse de thé. Mais c'est ça qui est important, c'est de savoir quelle est sa zone de génie et de pouvoir articuler son business autour de sa zone de génie. C'est là où on tient sur la durée, c'est là où on se relève même si on a des obstacles et c'est là où aussi on va réussir à se sentir valorisé et prendre du plaisir. Donc, je vais montrer les quatre piliers de la méthodologie, donc je reviendrai dessus après. Et en fait, si vous allez sur ces quatre piliers pendant un an, vous avez la possibilité, ce n'est pas dire que vous allez le faire, vous avez la possibilité d'atteindre le million. Pourquoi ? Parce qu'avec une offre haut de gamme, en utilisant les bons leviers, il y a très peu de résistance et vous pouvez faire un chiffre d'affaires conséquent assez rapidement. Tout le monde n'a pas vocation à faire le million et je vous garantis que parfois, vous ne voulez même pas faire le million. Si vous savez ce qui vous attend quand vous scalez, les problèmes que vous avez de scaling par rapport à l'argent que vous devez sortir, par rapport au système qui doit être en place, par rapport à la pression que ça peut mettre, tout le monde n'a pas forcément envie de scaler. Donc, l'idée de scaler, après, c'est qu'une fois qu'on a mis en place tous ces piliers, on va pouvoir accélérer sur chacun de ces piliers pour pouvoir scaler. Ce qui est important aussi dans ce système-là, c'est d'avoir un entonnoir de vente. un entonnoir de vente, moi, je dis entonnoir parce que c'est ça en anglais, c'est funnel, ce n'est pas tunnel. Tunnel, c'est qu'on serait peut-être un peu trop, je dirais, présomptueux ou trop optimiste en France. Pourtant, on n'est pas réputé optimiste en se disant que c'est un tunnel et que ça va être égal partout. Non, c'est un entonnoir. Au début, on a beaucoup de personnes, on en a de moins en moins. Donc, c'est un entonnoir de vente pour ceux qui ne savent pas, j'imagine que ton audience le sait, mais c'est ce qu'on va appeler un parcours client, un parcours client qui permet d'aider une personne à passer de prospect qui a une problématique ou peut-être même juste des symptômes à un client qualifié que vous allez pouvoir aider. Ce qu'on met en place, c'est aussi un nouveau modèle. Alors, pour certains, ce n'est pas nouveau. En tout cas, dans le milieu de l'infoprenariat, c'est devenu une norme. C'est attirer les gens au lieu de les chasser. Donc, c'est vraiment vous rendre magnétique. D'où l'importance du branding, d'où l'importance de la zone de génie, c'est d'attirer les gens à vous. Et sachez que les gens viennent aussi rencontrer une personne, un individu. Donc, ne vous cachez pas derrière votre marque, ne vous cachez pas derrière un personnage. C'est avec vous qui vont vouloir travailler. Et l'idée, c'est aussi que c'est un modèle infaillible et c'est pour ça qu'il est utilisé par les startups. Et je vais vous expliquer pourquoi ça marche. Pourquoi ça marche ? C'est tout simplement parce qu'on va utiliser une boucle vertueuse. Et d'ailleurs, si vous vous intéressez un petit peu, Google a créé ce qu'on appelle les Google Sprint. Donc, l'idée du Sprint ou du Design Thinking. Alors moi, quand j'ai baigné à San Francisco, j'étais à côté de l'agence qui a inventé ce mode de fonctionnement-là. C'est un mode de fonctionnement agile. Et agile, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on va créer des choses avec une hypothèse. La plupart des gens, ce qu'ils font, ils ne s'en rendent pas compte. Ils basent un business sur un château de cartes. C'est-à-dire qu'ils vont dire tiens, je pense que les gens voudront ça, puis je pense que les gens sont comme ça, puis je pense que ça, ça va être bien, etc., etc. En fait, ils ont un château de cartes et ils sont incapables de savoir ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Donc, incapables de savoir quoi régler dans leur business pour que ça fonctionne. L'idée, nous, c'est qu'on va faire l'inverse. C'est qu'on va créer à partir d'une hypothèse. On va dire, OK, par rapport aux gens que je veux aider, quels sont leurs premiers besoins ? Et je vais tester et je vais tester mon marché juste peut-être avec des phrases, juste peut-être avec des publications, peut-être parfois je peux le tester avec de la pub, je mets de la pub avec des messages différents et je regarde quel est le message qui a le plus d'engagement. Une fois que j'ai ça, c'est simple. Je sais que si je la mets auprès de la bonne audience et qu'ils sont plus engagés avec une pub, c'est tout simplement que c'est le message qui résonne le plus. Donc, je n'ai même pas besoin de faire une étude approfondie, une étude de marché hyper approfondie. Je sais que c'est ce qui va le plus les faire réagir. Donc, on va créer des hypothèses. Ensuite, on va mesurer et c'est là où la data est importante et la data, ce n'est pas que la data externe, c'est aussi la data, on va dire, interne. Qu'est-ce que vous ressentez ? Par exemple, vous allez tester une offre avec quelqu'un et vous allez dire OK, qu'est-ce que je ressens quand je travaille avec cette personne ? Est-ce que je prends du plaisir ? Est-ce qu'elle a des résultats ? Etc. Donc là, vous mesurez plein de choses, des paramètres externes, des paramètres internes. Une fois que vous avez mesuré, vous allez apprendre, prendre des feedbacks et les feedbacks, c'est simple. C'est de se dire OK, qu'est-ce qui a marché ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Je fais plus de ce qui marche, je fais moins de ce qui ne marche pas. Si vous faites plus de ce qui marche, moins de ce qui ne marche pas, c'est impossible de ne pas avoir de croissance. C'est juste impossible. C'est comme si vous vous dites OK, j'ai envie de perdre du poids, donc je vais tester des choses que je mange et vous vous rendez compte que quand vous mangez des brocolis, vous perdez 200 grammes par semaine. Si vous mangez plus de brocolis, vous allez certainement continuer à perdre du poids. Si vous mangez plus de fromage, peut-être que vous allez prendre du poids. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est de l'observation, c'est de la mesure et c'est de l'apprentissage et après, on rajoute, on mesure. Donc, je vais parler des quatre piliers qui pour moi sont essentiels, très simples. Client idéal. Ensuite, captiver. Alors, ça peut être avec un message, avec une offre, avec du storytelling, mais c'est créer quelque chose de magnétique. Converser, créer de la conversation. Ça, c'est hyper important. On est à une ère où on est vraiment dans le human to human. Les gens veulent se connecter avec des gens. On est dans la conversation. C'est vraiment ça. Il y a des Américains qui disent votre conversion, c'est votre conversation. Donc, créez de la conversation. Et la conversation, ce n'est pas forcément de la vraie conversation, entre guillemets. C'est ayez un ton conversationnel. Quand vous faites des posts sur Instagram, sur Facebook, par email, etc., soyez humain. Ne parlez pas comme un magazine, ne parlez pas comme une brochure. Ça ne marche plus, ça, en 2020. Et ensuite, la conversion, c'est avoir un système qui va permettre de convertir ces personnes. Et ensuite, on va multiplier. C'est-à-dire que vous pourrez après avoir plus de clients idéaux, plus de différents types de clients idéaux, plus d'offres, plus de canaux de conversion et plus d'entonnoir de vente. Et donc, pourquoi cette méthode produit les résultats dont je parle ? Et je vais l'expliquer. C'est que quand vous avez un client idéal et que vous savez le captiver, vous pouvez avoir un impact. Quand vous le captivez et que vous conversez avec votre audience, donc que vous êtes la personne qui est visible et qui converse, vous développez de l'autorité. Quand vous conversez, donc que vous créez une communauté aussi et que vous avez de la conversion, c'est là où vous avez des hauts revenus. Quand vous arrivez à convertir énormément de personnes et que c'est votre client idéal, vous pouvez avoir à la fois de la liberté. Et après, l'impact et la liberté, pour moi, et là, on est sur des choses qui vont à un autre niveau. La liberté et l'impact, ça produit de la joie. L'impact et l'autorité, c'est le sens de contribution. Vous pouvez contribuer. L'autorité et les revenus, ça va vous apporter de la prospérité. C'est-à-dire que si vous avez une autorité et c'est vraiment quelque chose de déterminant pour les années à venir, les personnes qui n'ont pas de branding, qui n'ont pas de communauté, elles vont souffrir très, très, très dur. C'est pour ça que c'est important, le groupe. Si vous avez un groupe, les personnes vont s'identifier à vous, vous allez cristalliser des envies, des besoins, une philosophie, une culture. Et même s'il y a la crise, ces personnes-là vont quand même vous choisir. Si vous n'avez pas de communauté, pas de branding, les personnes iront au moins cher et vous ne serez pas la personne où elles iront là où leur cœur les emmène et vous ne serez pas la personne choisie. Donc ça, c'est vraiment important pour la prospérité. même en compte crise. J'ai juste une image, j'ai entendu une fois quelqu'un dire ça, c'est que en fait, le branding, c'est que quand quelqu'un a un besoin, il pense à qui ? Il faut qu'il pense à vous en fait. Exactement. Ce besoin-là, c'est émotionnel. On n'y réfléchit même pas. Tiens, je pense à cette personne-là. Et quand vous arrivez à atteindre ce niveau-là, c'est que là, vous avez travaillé votre branding suffisamment bien. Exactement. Et je suis super d'accord avec ça. Et c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment clé pour les années à venir. Et la notion après d'abondance, c'est une fois qu'on a les revenus et la liberté, pour moi, c'est ça aussi l'abondance. Donc, maintenant que j'ai parlé de tout ça, on peut se demander comment ça s'articule pour créer mon offre de groupe. Donc, comme je le disais, le fait de pouvoir travailler avec le groupe, en fait, vous avez un effet de levier. Le fait de pouvoir, et là, je parle vraiment qu'on passe au niveau supérieur. C'est se dire, OK, maintenant, je ne vais plus travailler uniquement en one-to-one, je vais travailler avec des groupes. Alors, avec la méthode que je propose, vous pouvez avoir un groupe pilote, c'est-à-dire un groupe test. Je vais vous expliquer comment moi j'ai fait. La première fois que j'ai fait un groupe, ce que j'ai fait, je n'avais pas de système pour pouvoir mettre tous mes cours, etc. Ce que je faisais, c'est que je faisais les cours en live. Donc, je disais aux personnes, rendez-vous chaque semaine et je vous donne les supports en live. Donc, je faisais un live, j'avais des questions, des feedbacks, et pendant que j'avais des feedbacks, j'y répondais sur place et ça permettait d'apporter des réponses à tout le monde et de savoir aussi ce dont ils avaient besoin. Et parfois, ils me posaient des questions, est-ce qu'on aura ça ? Ok, je l'intègre peut-être pour le cours suivant. Je n'avais pas de système, de plateforme pour pouvoir mettre tous les supports. Et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait un truc très simple. J'ai pris juste un autorépondeur et j'ai commencé à mettre le premier cours dans l'autorépondeur avec un texte qui explique ce que c'est et ce qu'il faut faire et quelques exercices. Point. Une fois que j'avais le deuxième fait, je l'ai mis suivent après, elle a la première semaine automatique, elle a la deuxième semaine automatique, etc. Ça, c'est le premier niveau comment je l'ai fait. C'était génial pour pouvoir tester et c'était une offre pilote auprès d'un groupe pilote. Une fois que j'ai testé et que j'ai vu qu'il y a des choses qui fonctionnaient, des méthodologies que j'ai faites qui n'étaient pas forcément les plus efficaces, là, au niveau du groupe, j'ai pu aller à un niveau supérieur. Le niveau supérieur, c'est de dire ok, tout va se passer dans un groupe Facebook encore mais cette fois, vous pouvez mettre votre groupe en mode, je crois que ça s'appelle groupe social ou quelque chose comme ça où vous avez des modules. Donc après, j'ai mis dans les modules du groupe Facebook, je n'avais toujours pas de plateforme et ensuite, quand j'ai sorti une nouvelle offre, là, je l'ai fait en mode où je suis allé encore plus loin, je sais ce qu'ils veulent, je sais ce dont ils ont besoin, j'ai fait des supports hyper bien faits, léchés, de manière, enfin, avec un support graphique, avec une cohérence, avec un branding sur une plateforme, ce qu'on appelle un LMS, c'est Learning Management System. Donc, vous savez, les plateformes de cours où vous cliquez, vous avez les différents chapitres, votre avancée, etc. Donc, en fait, c'est comme ça qu'on va construire aussi en mode Lean, en mode léger et justement, en mode agile. Et donc, ça, c'est pour la partie construction de votre offre, on va dire, de groupe. Maintenant, vous pouvez aussi commencer si vous n'avez, si c'est quelque chose de très, très, très nouveau pour vous, vous pouvez commencer par de l'individuel et après avoir fait trois, quatre, cinq clients, vous pouvez vous dire, ben là, je lance mon premier groupe pilote. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont beaucoup plus confortables comme ça et il y a des personnes qui sont confortables en groupe. Si vous voulez lancer en groupe, vous pouvez aussi tester en présentiel. Ce que vous faites, c'est que vous dites, ok, c'est quelque chose de pas très cher, c'est une après-midi, vous louez une salle. En France, on a les salles Cocoon Space, c'est C-O-C-O-O-N Space, bon, S-P-A-C-E, je pense que tu connais, ouais ? Ouais, ouais, ok. Donc, qui sont des très belles salles qui ne coûtent pas très cher. Vous faites un, on va dire, une rencontre avec un groupe de personnes payant, gratuit, c'est à vous de voir où vous allez leur transmettre des choses et vous prenez tous les feedbacks. Le plus important, c'est de prendre les feedbacks, les questions qu'ils vous posent, qu'est-ce qu'ils veulent, etc. Et en fait, vous construisez votre offre avec vos clients. Et même, je dirais, les gens vont payer pour que vous construisiez votre offre. Et c'est pour ça que c'est un système qui est vertueux, vous n'avez pas besoin d'attendre, vous n'avez pas besoin de vous reposer juste sur des idées, vous vous reposez sur des vrais besoins. Ça, ça fait toute la différence. Ouais ? Pour illustration de ce que Can dit, là, ça peut vous paraître un peu théorique, mais ce n'est pas du tout théorique. Moi, je l'ai fait à plusieurs reprises et c'est, en fait, c'est presque une méthode scientifique pour avoir une offre irrésistible parce que les gens en face de vous, vous payent et en tirent de la valeur et vous font des feedbacks et vous disent ça, c'est bien, ça, ce n'est pas bien, ça, c'est bien, ça, il faut continuer. Donc, ça ne peut pas être une mauvaise offre. En fait, une fois que tu as 5, 10, 20 personnes qui t'ont dit c'est ça que je veux, c'est parfait, c'est ça, il manque ça. À la fin, tu arrives à un modèle où tu réponds vraiment aux besoins des gens et c'est ça qui fait qu'on apporte de la valeur qu'on monétise, qu'on peut gagner beaucoup d'argent, c'est de répondre à des besoins, pas parce qu'on a deviné justement comme tu as dit mais parce que ça a été éprouvé. Exactement, exactement et pour en revenir aussi au thème de base, pourquoi est-ce que ça va permettre d'exploser ses revenus ? Ce n'est pas juste exploser ses revenus temporairement, c'est sur la durée. Vous voyez, quand je vous parle de prospérité, d'abondance, pour moi, c'est vraiment des notions qui sont très profondes et qui sont sur la durée. La durée, ça veut dire aussi que vous le faites de manière éthique, écologique pour vous et pour vos clients. Vous n'êtes pas en train de leur vendre quelque chose dont ils n'ont pas besoin. Vous êtes en train de leur vendre le produit dont ils rêvent et parce que vous avez pu le tester avec eux, vous savez exactement ce qu'ils veulent et vous serez même en capacité de le savoir mieux qu'eux-mêmes. C'est là où, quand vous lancez votre offre de groupe, elle sera juste irrésistible. J'en ai souvent parlé soit à mes clients ou soit à des confrères qui me disent Can, j'ai du mal à croire ce que tu me dis. Je vous garantis, moi en ce moment, mes taux de conversion ils sont de 90%. Là, sur mon dernier lancement, je voulais avoir 20 personnes dans mon programme pour le lancement de mon nouveau programme. Donc, j'ai eu les 20 personnes. J'ai parlé à 22 personnes pour qu'il y ait les 20 qui rentrent dans le programme et les 22 voulaient rentrer dans le programme. Il y en a deux qui n'avaient pas les finances pour le moment pour pouvoir rentrer dedans. Et donc, quand vous utilisez ces différents piliers desquels je vous parle, c'est un système qui est vraiment vertueux. Pourquoi ? En fait, vous savez exactement ce que veulent les personnes, peut-être mieux qu'elles-mêmes. Quand vous leur parlez, vous les touchez en plein cœur parce que c'est votre client idéal, vous savez exactement ce qu'il veut, vous savez ce qu'il est captif, vous savez quels sont leurs besoins, vous savez ce qu'ils veulent accomplir, etc. Donc, vous attirez des personnes qui sont ultra qualifiées parce que ça ne va parler qu'à ces personnes-là. Et l'erreur serait de vouloir parler à l'ensemble de son marché. Si vous parlez à l'ensemble de votre marché, en gros, les chiffres, c'est à peu près 60% des gens qui ne connaissent même pas vraiment leurs problématiques, 40% des gens qui connaissent leurs problématiques mais qui recherchent encore des solutions et 3%, alors là, vous allez dire ouais, ça fait 103%, c'est pour ça que c'est des chiffres approximatifs, je ne vais pas vous dire 42%, 59%, mais c'est approximatif. Et à peu près 3% des gens qui connaissent leurs problématiques, qui connaissent les solutions existantes et qui recherchent juste la bonne personne ou la bonne offre pour pouvoir y aller. Mais eux, ils sont prêts à passer à l'action, etc. Donc, si vous vous adressez à ceux qui sont le plus loin de résoudre leurs problèmes, vous allez devoir les éduquer et éduquer son marché, ça coûte cher. Ça va coûter cher en temps, en contenu, en pub, etc. Donc, si vous vous adressez à des prospects froids, vous allez, et ça, je le vois souvent, je vois des pubs passer de plein de personnes, je me dis, waouh, mais en fait, ils s'adressent à des prospects froids. Soit il a beaucoup d'argent à donner à Mark Zuckerberg, soit il ne sait pas parce que si vous vous adressez à des prospects froids, en gros, eux, le cycle pour qu'ils puissent, ce sont des personnes qui ne savent même pas le problème qu'ils ont. Ils connaissent leurs symptômes. Ils disent juste, ah tiens, j'ai le bras qui saigne. Je ne sais pas ce que j'ai. Et c'est vous qui allez dire, ok, tu as le bras qui saigne parce que tu as cette maladie-là. D'accord, ok, mais ce n'est pas parce qu'on sait qu'on a une maladie qu'on a envie, déjà, qu'on est prêt, qu'on n'a pas peur de la guérir, etc. Donc, il vaut mieux s'adresser aux personnes qui sont les plus matures le plus rapidement possible, qui sont prêtes à passer à l'action parce qu'elles ont besoin de peu d'arguments pour être convaincues et elles ont besoin de peu de temps pour pouvoir passer à l'action. Donc, en fait, c'est pour ça que je dis que c'est un système vertueux, c'est que plus on connaît notre avatar client, plus on connaît ses besoins, plus on va être en mesure de lui apporter ce qu'il veut, plus on apporte ce qu'il veut, plus on a des résultats, plus on a des résultats, plus les gens parlent de nous, plus ils parlent de nous, etc. Donc, ça va être un cercle vertueux. Et quand vous faites ça en groupe, là, vous avez un effet de levier, c'est que vous allez pouvoir, par exemple, et là, je vais donner un exemple très concret. Qu'est-ce que ça donne le groupe versus l'individuel ? Ok, imaginons que vous coachez des personnes. Disons que vous coachez trois personnes par jour. Quand vous coachez quelqu'un, vous vous rendez compte que c'est quand même chronophage, c'est énergivore. Quand vous vous donnez vraiment, vraiment à fond, c'est waouh, ça demande de l'énergie. Je ne sais pas ce que vous faites en moyenne comme durée de coaching. Moi, c'est à peu près une heure trente. Donc, quatre heures et demie de coaching, c'est chronophage, c'est énergivore, ça prend dans les ressources. Donc, imaginons donc que dans la semaine, vous êtes full. Ça veut dire que vous avez quinze personnes, trois par jour pendant cinq jours. À la fin de la semaine, vous êtes rincé, vous avez du mal à créer votre contenu, vous avez du mal à avoir l'énergie pour créer votre contenu et vous êtes limité en nombre de personnes que vous pouvez accompagner. Maintenant, parlons du programme de groupe. Si vous êtes dans un programme de groupe, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez des personnes à qui vous délivrez l'information et c'est pour ça que je parle d'automatisation et d'effet de levier. Sur le groupe, on est vraiment sur de l'effet de levier. C'est-à-dire, au lieu de délivrer l'information à chaque fois, à chaque client de la même manière, là, j'ai une plateforme où ils ont toute l'information dont ils ont besoin et c'est l'information obligatoire, entre guillemets, pour qu'ils puissent implémenter ce que je veux qu'ils implémentent. Ça, c'est le rôle de la plateforme. Mais la plateforme, elle ne fait pas tout. Il y a la communauté après. Donc déjà, la communauté, ça veut dire qu'il y a des personnes qui vont céder entre elles et vous-même, vous n'aurez pas besoin d'intervenir. Vous allez voir et c'est ce qui se crée quand vous donnez une bonne dynamique, une bonne impulsion de communauté. Tous les membres de votre communauté auront aussi envie de contribuer si vous les choisissez bien et chacun aura des choses à apporter au groupe et ça veut dire que le groupe lui-même va se soutenir. Donc, l'apport de la communauté va être énorme même en termes de mindset, en termes de support. Il y a des gens qui vont se sentir perdus, il y a d'autres qui vont les réconforter, les rebooster, etc. Après, c'est à vous aussi d'insuffler une dynamique de groupe. Après, sur le coaching, vous pouvez avoir des sessions de groupe. Alors, tout dépend comment vous voulez les faire. Vous pouvez les faire sous forme de coaching, réellement coaching. Vous pouvez les faire plutôt sous forme de masterclass en fonction du niveau que les gens payent, bien sûr. Masterclass, c'est-à-dire que tous les mois ou deux fois par mois, vous allez délivrer de l'information. Soit ils peuvent vous poser des questions en tapant sur leur clavier, soit vous leur laissez prendre le micro si vous le faites sur Zoom ou autre. Et donc, vous coachez un ensemble de personnes. Donc, imaginez si ces 15 personnes que vous coachez en une semaine, vous les coachez en une seule, enfin, en une heure, ça va peut-être durer deux heures. Ouais, ça va peut-être durer deux heures. Vous les coachez en deux heures. Imaginez ce que ça fait de passer de 23 heures de coaching à une heure de coaching. Après, vous avez plus de temps, soit pour profiter de la vie, soit pour voyager, faire ce que vous voulez, vous occuper de votre famille, de vos enfants. Vous avez plus de temps pour peut-être démarrer un nouveau projet. Vous avez plus de temps pour améliorer votre offre, améliorer votre produit. Vous avez plus de temps peut-être pour faire de l'individuel avec d'autres personnes qui vont vous payer encore plus cher et où vous n'avez pas besoin. Vous pouvez vous dire tiens, j'ai une offre à 50 000 et je le fais que sur un client tous les trimestres, un client tous les six mois, même un client par an si vous voulez. Parce que vous avez 365 jours pour le trouver et le reste tourne. Et imaginez ce que ça peut vous faire d'avoir un système comme ça où vous avez à la fois, là, après, je ne vais pas rentrer dans les détails du marketing, mais l'idée, c'est aussi sur ces méthodes-là d'avoir des leviers pour le marketing, donc automatisés, d'avoir des process, puisque c'est ça aussi. Quand on travaille en groupe, on a des process. Donc après, de pouvoir déléguer, d'avoir des process et une équipe, vous pouvez avoir une équipe de coach qui travaille avec vous. C'est mon cas. Vous pouvez avoir une équipe qui va après s'occuper de votre contenu puisque vous aurez suffisamment de cash, suffisamment de leviers. Donc, peut-être que vous, vous aimez créer du contenu. Très bien, vous allez créer une vidéo et après, de cette vidéo, la personne qui s'occupe de votre contenu va en faire un article, elle va en faire des micro-contenus, elle va en faire des infographies, elle va faire ça. Donc après, vous aurez des effets de levier et vous aurez une équipe capable parce que vous aurez aussi les moyens d'avoir une équipe à plein temps, une équipe capable de vous faire passer vraiment au niveau supérieur. Et pour moi, c'est ça la clé aussi d'aller vers du groupe, c'est d'avoir des vrais effets de levier et de se dire qu'on pense à la semaine de 4 heures, je vous garantis que le high ticket seul ne vous apportera jamais la semaine de 4 heures. Par contre, un programme de groupe haut de gamme peut vous apporter la semaine de 4 heures parce que si vous vous dites je passe une heure par semaine pour créer du contenu pour mes clients. Je passe une heure par semaine pour créer du contenu pour mes prospects. Je passe une heure, on va dire, si c'est deux heures toutes les deux semaines, on va dire la moyenne, ça va faire une heure. Une heure par semaine à coacher mes clients existants et je vais passer, bon après, vous avez du temps, je ne vous dis pas que ça ne va prendre qu'une heure par semaine, mais après, vous allez avoir du temps pour pouvoir interagir avec les gens sur les réseaux sociaux, interagir avec votre communauté, etc. Et donc ça, ce levier-là, après vous avez le temps que vous pouvez utiliser votre temps comme vous voulez, mais c'est juste pour vous dire là, la semaine de 4 heures elle est viable et ce n'est pas juste une muse d'un truc qui tourne en automatique. Moi, j'y crois très peu au business en automatique, il y a très peu de choses qui tournent réellement en automatique. Il y a toujours un prix à payer, soit de beaucoup d'actions à faire en amont pour créer une communauté, soit de beaucoup de temps, d'énergie à mettre sur du SEO, sur tout ça, mais l'automatique c'est très 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 rare. Là, l'idée ce n'est pas que ça tourne en automatique, c'est que ça tourne avec vous, mais c'est que ça fonctionne pour vous et c'est pour ça que je parle d'avoir un business qui fonctionne pour vous et un business qui soit presque un support pour votre mode de vie en fait. Et quand vous allez sur une offre de groupe telle que je vous en parle avec ces leviers-là, votre capacité, ça va être d'avoir la vie que vous voulez tout simplement. Si vous avez envie de bosser comme dit Gary Vaynerchuk genre hustle, hustle, hustle ou Grand Cardone, c'est un peu leur truc, leur credo, allez on bosse, on bosse. Si vous avez envie de faire ça, très bien, vous aurez beaucoup de temps pour bosser sur plein d'autres projets et si vous appliquez ce modèle économique sur chacun de vos projets, vous allez faire X millions par an, peut-être même au bout d'un moment par mois et vous ne serez pas limité. Si votre kiff c'est de vous dire moi ça me suffit largement parce que c'est un modèle qui peut vous rapporter plusieurs dizaines, centaines de milliers d'euros par mois et vous dites moi ça me suffit largement, je n'ai pas envie de créer un empire, j'ai envie d'impacter beaucoup de monde mais en même temps j'ai aussi envie d'être en mode lifestyle et je sais que souvent c'est la question que les gens se posent c'est est-ce que je veux bâtir un empire ou est-ce que je veux être en mode lifestyle et parfois on n'a pas à choisir, parfois on peut faire un peu des deux et moi c'est mon cas, c'est-à-dire que mon mode de vie aujourd'hui c'est aussi de profiter de la vie mais c'est d'avoir un impact fort donc je ne sacrifie pas mon impact pour mon équilibre personnel ou pour ma liberté et je peux le faire en tout cas grâce à ce système-là. Voilà. Waouh, Waouh, Khan, tu nous as énormément apporté, j'ai appris énormément de choses et on sent ta passion, on sent que tu es généreux mais on arrive malheureusement au terme de cette masterclass par contre, par contre, ceux qui veulent aller plus loin avec toi, qui soit veulent approfondir les points que tu veux aborder et qui veulent une aide plus personnelle à leur situation ou qui veulent aller plus loin, qu'est-ce que tu peux leur proposer pour les aider justement à aller plus loin ? Alors, je vais leur proposer deux choses. La première chose que je vais leur proposer c'est qu'ils peuvent rejoindre un groupe Facebook où je donne pas mal de conseils, etc. Vous allez le retrouver, c'est Le Frico, Marketing Haut de Gamme pour Entrepreneurs et Freelance ou sinon vous allez sur mon profil Gentleman Motivateur ou Khan, vous allez trouver, il n'y a pas de problème. La deuxième chose, c'est un petit peu comme tout le monde, c'est de pouvoir avoir un appel avec moi. Alors, je vais être très clair sur ce que je fais et sur ce que je ne fais pas. ça va peut-être paraître un peu bizarre dit comme ça mais moi mon objectif ce n'est pas forcément de vendre aux personnes que j'ai au téléphone. J'ai un vrai objectif sincère et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai un groupe Facebook. Je fais très peu d'offres sur mon groupe Facebook, d'ailleurs quasiment jamais. Je suis un vrai passionné, j'aime avant tout transmettre et les gens qui sentent qu'ils ont besoin de mon aide, je sais qu'ils viennent naturellement et c'est comme ça que mon business a toujours tourné. Par contre, si vous avez envie et besoin d'avoir plus de clarté sur votre situation, sur votre business, sur la prochaine étape et que vous sentez que c'est fait pour vous, vous sentez soit que vous avez besoin de mettre en place une offre de gamme ou soit sur le thème d'aujourd'hui, envie de mettre en place une offre de gamme de groupe parce que vous êtes dans la situation suivante. Vous avez un business qui tourne mais vous êtes épuisé, vous en avez marre de travailler énormément et vous vous dites ok là j'ai envie de pouvoir profiter de ma vie, j'ai peut-être envie de construire une famille ou de chiller un petit peu plus ou si vous vous dites qu'aujourd'hui vous avez envie d'avoir plus d'impact et que les offres de gamme c'est bien mais ça ne vous donne pas l'impact que vous voulez avoir sur le monde et que même vous êtes prêt à faire une offre pas haut de gamme du tout pour aller sur plus d'impact en termes de nombre, n'hésitez pas à prendre cet appel et on va parler de votre projet, on va voir quelles sont les prochaines étapes et si pour ces prochaines étapes et je suis très clair là-dessus à chaque fois, si pour ces prochaines étapes vous avez suffisamment de clarté, je serais vraiment ravi de vous voir avancer et de m'envoyer un petit message en disant ouais super Can avec tes conseils j'ai avancé et si vous avez envie d'avoir exactement les étapes et d'avoir quelqu'un qui a 19 ans d'expérience et qui est capable de vous dire voilà tu mets ça, tu mets ça, tu mets ça en place avec une stratégie et une approche vraiment adaptée à qui vous êtes, n'hésitez pas à prendre cet appel et je serais vraiment ravi de pouvoir vous aider à passer au niveau supérieur. génial, le lien sera en description lefrigo.fr slash booking c'est ça ? .com .com lefrigo.com slash booking .com slash booking donc de toute façon le lien il sera en dessous merci Can tu nous as apporté énormément de valeur j'ai beaucoup appris je vais moi-même rejoindre ton groupe Facebook et bah quel mot pour terminer t'aimerais partager à notre audience à ceux qui suivent le sommet aujourd'hui ? alors j'ai un un mot un mot final qui va être un peu philosophique puisque ma on va dire moi mon claim c'est sois toi et crois en toi et ce que ce que je voudrais vous dire c'est faites les choses dans le bon ordre et pour moi le bon ordre c'est quoi ? c'est être faire et avoir et c'est important de travailler sur l'être de travailler sur vous sur ce que vous voulez essayez d'oublier les référentiels externes les gens qui vont vous dire il faut faire le million si t'as pas fait tant par mois c'est que t'es pas t'es pas ici ou là déjà parce que le temps n'est pas linéaire vous pouvez avoir pris énormément de temps pour faire quelque chose et en quelques semaines ou en quelques mois vous pouvez faire dix fois plus donc pensez d'abord à vous qu'est-ce que vous voulez où est-ce que vous allez prendre du plaisir qu'est-ce qui vous fait vraiment kiffer parce que pour moi le business c'est pas non plus trop sérieux on est là c'est aussi pour pour kiffer notre life on est là c'est pour aimer ce qu'on fait pour transmettre cette passion à d'autres pour partager et l'argent vient aussi quand on travaille dans la joie quand on travaille dans la frustration c'est quand même assez limité donc je vous dirais être faire ça vient après c'est-à-dire que une fois que vous savez qui vous êtes une fois que vous savez là où vous voulez aller c'est un peu plus facile de faire des actions inspirées et qui vont vous emmener là où vous voulez aller et ensuite avoir ne mettez pas l'avoir avant ne dites pas juste je veux tant de chiffre d'affaires je veux être numéro 1 je veux faire ceci je veux faire cela ça va créer beaucoup de frustration et de résistance pensez d'abord à vous tout part de vous ensuite faites des choses qui sont en adéquation avec qui vous êtes et je vous garantis que vous allez avoir non pas juste ce que vous voulez mais ce que vous méritez et je sais que ce qu'on mérite c'est en général beaucoup plus que ce qu'on veut avoir voilà waouh waouh maintenant je comprends mieux pourquoi tu es le gentleman motivateur à la fois motivateur à la fois avec douceur et puissance et j'aime énormément merci beaucoup pour ta générosité merci à toi et pour ton temps pour tout ce que tu nous as donné à très bientôt merci à toi et merci à tous ceux qui regardent ce sommet et je sais qu'il y a plein d'intervenants de talent donc encore bravo à toi d'avoir réuni énormément de monde autour de ce sommet merci